Pour analyser ces développements et ce qui s'en vient au Parlement, maintenant que la session est officiellement lancée, je retrouve notre panel de journalistes, Joël, Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonjour. Avant qu'on parle des réactions au discours du trône, j'aimerais d'abord vous entendre sur le discours du trône comme tel. Alors, écrit à l'angle de la pandémie, évidemment, le gouvernement a dit, pas le temps pour l'austérité, pas à ce moment-ci. a annoncé des milliards en mesure de toutes sortes. Joël, Denis, d'abord, vous en avez pensé quoi de ce discours du trône? C'est un discours d'un gouvernement qui pense être au pouvoir pour la prochaine décennie, tellement il y a d'ambition dans ce discours du trône. Mettre en chantier un réseau national de garderie, mettre en chantier un réseau national d'assurance médicaments, offrir des normes nationales en matière de soins pour longue durée pour les personnes âgées, lutter contre les changements climatiques, créer un million d'emplois, ma foi, ça dépasse l'entendement, les ambitions. Je pense que le gouvernement va simplement manquer de temps ou de collaboration des autres partis politiques pour mettre en oeuvre un tel discours qui m'apparaît très ambitieux. Mais pour certains, ça reprend aussi certains éléments qui étaient dans le précédent discours du trône. Donc, c'est un peu du recyclage. Mais enfin, n'empêche, il y a beaucoup d'ambition dans ce discours du trône, mais peu de temps, je pense, pour le réaliser. Oui, Althia, plusieurs ont fait remarquer qu'on avait ratissé très large dans le discours du trône. Plusieurs observateurs se sont dit d'avis que c'était en fait la plateforme du gouvernement pour les prochaines élections. Est-ce que vous y voyez là une plateforme électorale du gouvernement de M. Trudeau? Ça pourrait former la base. Il n'y a rien vraiment dans le discours qui n'aurait pas pu se retrouver dans la plateforme de 2015 ou de 2019. Puis, en plusieurs instances, en fait, se retrouvaient dans la plateforme de 2015 et de 2019. Le succès du discours du trône, beaucoup des choses comme l'assurance des médicaments, les services de garde, va dépendre de la collaboration avec les provinces. Alors, il y a vraiment question là-dessus. Les autres choses qu'on a retrouvées, nos collègues de Radio-Canada ont compté qu'il y avait 96 titres au discours du trône. Il y a beaucoup de choses qui étaient en fait floues. Comme on nous parle des investissements en infrastructures, mais il y a trois lignes là-dessus, puis il y en a six sur les langues officielles. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Je pense que ça nous a donné beaucoup plus, on veut, d'indices de qui a le pouvoir au cabinet que qu'est-ce que le gouvernement vraiment entend faire pour les prochains 18 mois ou peut-être même trois ans, parce qu'il en reste quand même trois ans dans leur mandat. Oui. Corrad, vous en avez pensé quoi? Oui, un discours plus ambitieux, plus politique et je dirais aussi plus électoral qu'on aurait prévu il y a même une semaine. On avait l'impression que le gouvernement a essayé il y a une semaine de baisser beaucoup les attentes, mais il est arrivé avec un discours peut-être moins ambitieux qu'il aurait voulu faire il y a un mois, mais qui met la table, effectivement, pour la prochaine élection et pour le débat de quelle sorte de gouvernement de l'après-pandémie qu'on veut, les Canadiens, que veulent les Canadiens, que veulent les Canadiens. Un gouvernement plus activiste, bien sûr, que ce à quoi les Canadiens sont habitués depuis une décennie. Et c'est ça. Très interventionniste, très activiste, comme vous dites. Maintenant, sur les réactions des partis d'opposition, les négociations, évidemment, sont lancées. Le gouvernement a déposé déjà aujourd'hui son projet de loi qui vise à remplacer la prestation canadienne d'urgence qui va prendre fin dans quelques jours. Un projet de loi qui a été bonifié, évidemment, pour plaire au NPD. Joël Denis, est-ce qu'on peut prendre pour acquis que déjà, maintenant, le NPD va voter pour ce discours du trône? Oui, je pense que la table est mise. Le gouvernement Trudeau a mis suffisamment de cavottes sur la table pour satisfaire le NPD, je vous dirais, avec la bonification, justement, de la PCU ou ce qui va remplacer la PCU pour que les gens qui reçoivent encore cette aide financière aient le même montant qu'actuellement. Donc ça, je pense que le NPD a joué bien ses cartes, je vous dirais, est allé chercher ce qu'il souhaitait obtenir. Donc, il pourra créer victoire. Il pourra dire à sa base, voici, notre tactique a fonctionné, on est allé chercher des choses pour vous. Donc, c'est un gain important et je pense que ça met quand même la table à d'autres négociations à venir entre le gouvernement Trudeau et le NPD lorsqu'il y aura d'autres votes de confiance à venir. Mais pour le moment, je pense que le NPD a bien joué ses cartes, même si on s'attendait dès le départ que ce soit le NPD qui soit l'allié naturel du gouvernement de Justin Trudeau, tellement il gouverne la gauche en ce moment. Oui, ce n'est pas une grande surprise, effectivement. Althia, Joël Denis dit que le NPD joue bien ses cartes, il y a le Bloc québécois qui tente aussi de marquer des points avec le discours du Trône, réclame des paiements de transfert en santé pour le Québec sans condition. Quelle est la stratégie du Bloc québécois derrière ça? Bien, ils n'avaient pas vraiment le choix puisque François Legault, premier ministre du Québec, est sorti avec un tweet, même avant que M. Blanchet s'était prononcé pour dire ce n'est pas satisfaisant, c'est quoi cette affaire-là? C'est un légendaire chez nous, pas juste dans la santé, mais avec les services de la carte, avec plein de choses que le gouvernement fédéral tente de vouloir faire. Pourquoi pas juste prendre notre exemple? Vous pouvez faire ce que vous voulez au restant du pays, mais on ne veut pas être affecté avec ceci. Alors, je pense qu'il y avait quand même quelque chose dans le discours du Trône pour le Bloc, je pense, aux fermiers, qui ont été affectés par la gestion de l'offre. Il y avait comme assez de petites choses dans le discours du Trône pour que le Bloc et le NPD disent « OK, on en a assez, on est satisfaits ». Mais il n'y avait pas tout ce que les deux partis réclamaient. Depuis ce matin, jeudi matin, on voit que le Parti libéral tente vraiment de dire « OK, bon, bien, on a satisfait les demandes du NPD », qui étaient des demandes, franchement, que le Parti libéral avait déjà dit qu'elle allait faire publiquement. Alors, je ne suis pas certaine si le NPD a vraiment bien joué ses cartes, mais je pense qu'au moins, la communication des demandes, le NPD a bien joué ses cartes. Oui. Conrad, le discours du Trône, pardon, contenait rien relativement au paiement de transfert en santé aux provinces, même si, comme on sait, il y a un front commun des provinces à ce sujet. Mais il a parlé d'imposer des normes nationales, notamment pour les CHSLD. Qu'est-ce que ça laisse présager au niveau des relations fédérales-provinciales? Mais d'abord, ça indique que M. Trudeau est beaucoup comme son père, qui, même s'il essaie d'être respectueux envers les juridictions des provinces, ils ne se privent pas du pouvoir fédéral de dépenser et même de dicter des normes. Et donc, dans ce sens, c'est un peu une provocation envers les provinces, parce qu'ils croient sincèrement que les électeurs qui vont voter pour lui sont en faveur de ça. Et vous savez que dans les banlieues de Toronto et Vancouver, on ne s'occupe pas beaucoup des revendications québécoises à ce que le gouvernement fédéral se met de ses affaires. Ils veulent un gouvernement fédéral qui dicte des normes en matière de santé. S'il y a un enjeu qui est super important dans l'après-pandémie, c'est de faire en sorte que nos centres d'aînés soient à l'auteur de la prochaine pandémie. Oui, avec la tragédie qui s'est vécue pendant la première phase. Mais il n'y avait rien dans le discours sur même un accusé de réception de la part du gouvernement fédéral de la demande des provinces pour plus d'argent. Sur les 28 milliards, effectivement. Oui, c'est ça un peu afin de non recevoir. Les négociations vont être corsées. Oui. Maintenant, sur le discours à la nation du premier ministre Trudeau qui a suivi hier en début de soirée. Le premier ministre a dit que l'heure est grave concernant évidemment la pandémie, alors que les cas continuent d'augmenter. M. Trudeau a dit que le Canada en est à un carrefour. Il est trop tard pour l'action de grâce, mais peut-être pas pour la fête de Noël. Joël Denier, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice? Plusieurs l'ont critiqué. Il y en a un exercice d'abord et avant tout politique, électoraliste. M. Trudeau voulait peut-être avoir son visage à coller aux grandes déclarations qui étaient contenues dans son discours du trône. Sauf que j'ai quand même trouvé l'exercice utile. C'est un rappel à l'ordre important. Je pense qu'il devait venir du premier ministre lui-même, que les gens allaient porter davantage attention parce qu'on a mis tellement les projecteurs sur lui durant ce discours à la nation. Donc, l'appel à la vigilance, l'heure est grave. Oui, il l'a souligné que la crise ou la seconde vague auxquelles on assiste risque d'être plus forte que la première qu'on a vécue au printemps. Je pense que c'est un rappel à l'ordre qui était de mise et qui s'imposait de la part du premier ministre. Certains, comme je disais tout à l'heure, ont trouvé ce discours à la nation inutile. Je ne suis pas de cet avis, je pense, que ça s'imposait de la part du premier ministre. Oui, parce que plusieurs ont dit que le premier ministre avait surtout répété les grampants du discours du trône. Althier, est-ce que vous avez trouvé l'exercice, vous, utile, comme Joël Denis? J'ai trouvé que c'était important, le message, surtout en Ontario, au Québec, en France-Loupanique, puis un petit peu en Alberta, où les cas de COVID-19 montent beaucoup, puis que ça inquiète vraiment le bureau du premier ministre, de dire aux gens qu'on est arrivé dans la deuxième vague, vous devez rester chez vous, vous devez vous laver les mains, vous devez garder vos distances. Mais il aurait pu faire ce message-là en matin, à 11 h, à midi, comme il y avait fait au printemps. Il n'y a rien dans le message de mercredi, dans le discours à la nation, qui n'aurait pas pu être communiqué dans une adresse qui n'était pas à 6 h, où on n'avait vraiment pas besoin de demander aux télédiffuseurs de nous donner du temps. Conrad, qu'est-ce qu'on retient de plus, le discours du trône ou le discours à la nation? Ah bon, bien, les médias vont parler du discours du trône, mais le commun des mortels va parler du discours à la nation, évidemment, parce que c'est là qu'ils ont regardé quelque chose, c'est plutôt ça. Mais moi, je trouve que c'est un discours, l'adresse à la nation pas mal politique, et que ceux qui aiment Justin Trudeau vont beaucoup aimer son discours et ceux qui l'aiment pas vont trouver que c'était un abus de sa position. Mais il y avait des phrases là-dedans qui étaient carrément politiques, que le gouvernement va emprunter pour que vous n'ayez pas besoin. Donc, c'était pas un appel à l'unité. Oui. Le temps file, il nous reste à peine deux minutes. J'ai encore une question pour chacun. Sur la suite des choses, maintenant, la session est officiellement lancée donc aux communes. C'est un contexte de pandémie. Le Parlement siège de façon virtuelle. Il n'y a rien qui est pareil, finalement, au Parlement. Joël Denis, vous vous attendez à quoi pour l'automne? D'abord et avant tout, ce que je vais surveiller, moi, c'est la mise à jour économique qui est prévue par la nouvelle ministre des Finances, Kutcher Freeland. Je pense que c'est le prochain grand rendez-vous, hormis le vote de confiance sur le discours du Trump, mais c'est probablement acquis que ça va passer la semaine prochaine quand le vote aura lieu. Donc, ce que je vais surveiller, c'est surtout cette mise à jour parce que ce sera un exercice délicat pour le gouvernement Trudeau, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer sa gestion des finances publiques en temps de pandémie. Sur l'avenir de Justin Trudeau, maintenant, Althier, il y a beaucoup de spéculations actuellement. Bon, certains croient. Et c'était le cas de Don Martin de CTV la semaine dernière, que M. Trudeau est en train de préparer son départ, qui est en train de préparer la transition du pouvoir vers Chrystia Freeland. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que M. Trudeau songe à partir? Non, pas pour l'instant. Je crois que c'est vrai, et surtout les députés libéraux croient que M. Trudeau a désigné Mme Freeland comme son successeur. Mais M. Trudeau n'est pas avec de partir. S'il y avait des élections, c'est les prochaines du mois, je pense qu'il serait encore le premier ministre qui a sauré de retrouver un autre mandat. Il a toujours dit qu'il voulait trois mandats. Alors, on verra si ça va changer d'idée. Mais c'est surtout les partis d'opposition qui veulent Mme Freeland. Et puis, je ne suis pas certain que vis-à-vis M. Trudeau, Mme Freeland serait si populaire que ça. C'est quand même pas quelqu'un que les gens connaissent comme telle. Mais dans sa nouvelle position, ils vont apprendre à la connaître peut-être plus. Conrad, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je suis plutôt d'accord avec Altia. Quoique, on sait qu'après les élections de 2019, M. Trudeau a songé sérieusement à préparer son départ, qu'il avait perdu beaucoup le goût du pouvoir et qu'il y avait beaucoup de rancune ou de déception au sein du caucus par rapport à sa performance durant la campagne de 2019. La pandémie a changé la donne et il semble avoir repris le plaisir, même s'il y a beaucoup de défis, le plaisir de gouverner et de se battre pour faire la preuve que c'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui est un compétiteur, ça est certain. Mais je pense que pour l'instant, il a l'intention de se présenter aux prochaines élections, que c'est son enjeu. Mais les libéraux regardent les sondages et que si M. Trudeau ne manque pas beaucoup au-delà des 35 %, là, ils ont eu 33 % aux dernières élections, c'était une défaite en quelque sorte personnelle pour Justin Trudeau. Joël Denis, je vais terminer avec vous. Il nous reste quelques secondes. Le but du gouvernement Trudeau lorsqu'il a prorogé le Parlement au mois d'août, c'était de faire oublier l'affaire We Charity. Est-ce que la page est définitivement tournée sur We Charity? Non, absolument pas. Les partis de l'opposition sentent qu'ils ont un os avec l'affaire We Charity. Ils vont continuer de gruger sur cette os jusqu'à ce que le commissaire à l'éthique dépose son rapport en janvier. Donc, attendez-vous à ce qu'ils se reprennent le plus bel au cours des prochaines semaines dès que les comités parlementaires qui se penchent sur l'affaire We Charity seront reconstitués comme le veulent les règles de la Chambre de commune une fois que la promenation a été faite. Puisqu'il reste encore un petit peu de temps, Altia et Conrad, vous êtes d'accord avec ça aussi? Absolument, oui. Conrad, l'affaire We Charity va revenir dans l'actualité? Évidemment, l'opposition va essayer que ça revienne et on sait que le rapport du commissaire à l'éthique est prévu et ils ne seraient pas gentils. Ça va être à suivre. Conrad, Yacabouski? Oui, Altia? Non, je veux dire, on ne le sait pas, mais on s'attend peut-être à ce que ce ne soit pas gentil donc envers le gouvernement. Alors, ça va être à suivre. Conrad, Yacabouski, Altia, Joël-Denis Bellavance, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada